Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une révision de tous les concepts qu'on a abordés en secondaire 1. Ça va passer assez rapidement, je fais référence ici à vos notes de cours aux pages 99 et 100. Si vous avez besoin de revoir chacun des concepts dans le détail, je vous invite à aller voir bien sûr les capsules qui portent sur chacun d'eux. On commence par une mise en scène, donc dans l'univers du vivant, qui couvre les sciences de l'écologie, de la biologie et d'une panoplie d'autres, on parle du vivant. Le vivant c'est quelque chose de particulier et j'aime bien mettre en relation une loi fondamentale de l'univers, c'est quoi important d'en s'en rappeler, mais il y a une loi qui stipule, cette loi-là ça s'appelle l'entropie, qu'il y a partout, c'est valable partout, surtout une augmentation de bordel à tout moment. Donc si on prend quelque chose qui est organisé, par exemple des atomes, des molécules ou des accessoires dans votre chambre, si vous n'y faites rien, il n'y en aura qu'une possibilité, c'est-à-dire que le bordel va augmenter et le désordre va être plus grand. Et ça, on appelle ça l'entropie. Et bien la vie, ça a quelque chose de magique, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas tout à fait bien à saisir, mais c'est localement des diminutions du bordel. Donc la vie, ça s'auto-organise, les molécules, les atomes, ils s'organisent et même ils se réarrangent d'une façon un petit peu mystérieuse. Et c'est ça la vie, c'est un peu l'inverse d'une loi fondamentale qu'on tente d'expliquer ou du moins de comprendre. Donc, et là, on va passer en revue un paquet de concepts de base, surtout d'écologie qu'on a abordé en secondaire. Je commence avec les sept caractéristiques. On avait vu sept caractéristiques pour reconnaître en fait un être vivant. Tous les êtres vivants ont comme unité fondamentale qu'ils sont tous et toutes composés de cellules. Quand on parle d'une bactérie ou d'une énorme baleine, ça commence au microscope, on peut remarquer des cellules. Deuxième caractéristique, tous les êtres vivants se reproduisent d'une façon ou d'une autre. Ils font des bébés ou ils se divisent et se dupliquent. Troisième caractéristique, tous les êtres vivants croissent, donc se développent, partent de petits pour devenir très grands. Et là, je vous remarquais, sur la page 100, vous notez ces fameuses sept caractéristiques, juste pour s'en rappeler correctement. Donc, les êtres vivants, ils croissent toute la gangue, excusez le kibécisme. Les êtres vivants, en quatre, captent l'énergie pour en fait se développer, bouger, interagir de quelconque façon. Qu'on parle de l'énergie lumineuse pour les végétaux en général, ou des aliments pour tout ce qui s'appelle animaux, ou en fait un paquet d'autres êtres vivants. Ils doivent puiser de l'énergie dans l'environnement. C'est l'une des caractéristiques fondamentales de l'être vivant. Réagir aux stimuli, donc tous les êtres vivants, qu'ils soient végétaux, ou qu'ils soient animaux, ou tous les autres règneurs, ils réagissent s'il y a quelque chose qui se passe. Un son, une odeur, une substance chimique, une interaction X avec un prédateur ou une proie, il y a des réactions avec l'environnement. Sixième caractéristique, tous les êtres vivants interagissent, pardon, échangent avec leur milieu. Donc, et ça on va le voir dans le détail à l'intérieur de d'autres capsules, mais il y a des intrants, il y a des extrants, et vous pouvez vous imaginer, lorsque vous déféquez, c'est un extrant, lorsque vous mangez, c'est un intrant, et vous êtes un être vivant. Tous les êtres vivants ont des échanges. Si vous inspirez, c'est un intrant, vous expirez, c'est un extrant, et on va voir ça dans le détail. Et finalement, la dernière, mais non la moindre, caractéristique de tous les êtres vivants, ils évoluent. Ce n'est pas évident de se rappeler tout ça, mais l'évolution, souvent c'est des modifications lentes et progressives de tous les êtres vivants qui vont mener à la vaste panoplie d'espèces qu'on peut avoir aujourd'hui sur Terre, mais qu'il y a eu aussi par le passé. Donc, on a les fameuses sept caractéristiques. Appuyez sur pause au besoin, prendre le temps de les noter. On va passer maintenant à une seconde partie, les deux fameuses cellules qu'on avait abordées, puisque l'univers du vivant est composé de deux sortes de cellules. On avait la cellule animale, plutôt de forme arrondie, et la cellule végétale, qui est d'une forme un peu plus géométrique en général. Donc, c'est une structure un peu plus de briques, qu'on peut emboîter les unes sur les autres pour avoir une forme de structure. On avait vu dans le détail, en fait, bon, d'abord, tous les végétaux sont faits d'abord de cellules végétales, et tous les animaux, dont nous faisons partie, sont faits de cellules animales. On avait vu dans le détail, maintenant, les composantes de la cellule, donc certaines parties qui sont plus ou moins détaillées à notre niveau, mais on peut quand même comprendre que c'est comme si c'était un petit être vivant, mais ce n'est pas le cas, c'est juste une cellule, les êtres vivants sont composés de cellules, et ils ont des caractéristiques, on va les passer en revue. Donc, la première chose à noter ici, le centre de contrôle qu'on avait fait mention, donc l'espèce de cerveau d'une cellule, c'est le noyau qu'on va appeler. Il y a une pellicule ou une membrane qui englobe ce noyau-là, et on va voir à l'intérieur d'autres capsules qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce fameux noyau-là, mais la membrane qui entoure ce noyau-là et qui permet de contrôler ce qui entre et qui sort, on avait appelé ça la membrane nucléaire. Chaque cellule contient des réservoirs dans lesquels elles vont aller puiser leur énergie, et ces réservoirs-là, on appelle ça la vacuole ou la grande vacuole pour une cellule végétale. Il y a des espèces de petits moteurs aussi dans une cellule qu'on appelle les mitochondries, en fait qui vont consommer finalement le carburant de la vacuole pour produire l'énergie nécessaire au fonctionnement de la cellule. Tout ça, ça va circuler ou ça baigne dans une espèce de jello, donc une espèce de substance gélatineuse qu'on avait appelée le cytoplasme. C'est là où se circulent tous les éléments de la cellule. La cellule végétale, oui, c'est ça, a une composante particulière qu'on appelle les chloroplastes. C'est des composantes ici, ça ressemble un peu à des jellos dans le dessin, vous avez la même chose dans vos notes de cours. C'est ce qui permet à la cellule de traiter la lumière du soleil. On a pour toutes les cellules une membrane qui englobe finalement la cellule, qui contrôle ce qui rentre et qui sort de la cellule. J'en ai fait mention un petit peu tantôt avec les échanges avec le milieu. Et finalement, une autre particularité de la cellule végétale, c'est qu'elle a une structure rigide qu'on appelle la paroi cellulosique. Et c'est ce qui permet dans le fond d'avoir une forme de rigidité. comme vous reconnaissez, par exemple, le trône d'un arbre, c'est beaucoup plus rigide que, par exemple, votre peau. Donc ça, c'est pour la cellule végétale. On a sensiblement les mêmes composantes dans la cellule animale. Donc, je vous rappelle, le centre de contrôle, le noyau, la membrane autour qui est la membrane nucléaire. On a quelques vacuoles dans le cadre de la cellule animale. On a encore une fois des mitochondries. On a l'ocytoplast, une espèce de gêlo. On a la membrane cellulaire, finalement, qui englobe le tout. Dans vos notes de cours, donc, j'avais noté quelques éléments essentiels. Et vous avez surtout, dans le centre, les éléments qui sont communs et les particularités pour la cellule végétale, tout à votre droite. Donc, ça, c'était pour la page 100 de vos notes de cours. Si on passe, là, maintenant, ces fameuses sept caractéristiques, on peut les développer un peu plus dans les détails. Donc, je vais éclater chacune d'elles. On vient de passer en revue le point 1. On va passer sur l'évolution. Donc, les prémices pour comprendre le phénomène de l'évolution dans le monde du vivant, c'est de comprendre que lorsqu'on a des individus qui se reproduisent, vous êtes un être vivant, vous êtes issu de parents, et vos parents, normalement, ont engendré un enfant qui leur ressemble. Donc, on a ici, par exemple, des bestioles et forcément, les enfants ou les descendants d'une espèce donnée vont toujours se ressembler, mais pas tout à fait pareil. Et c'est là la particularité qui est importante. On a ici, je vous ai mis, des bestioles qui sont un peu de couleurs variées et de grosseurs variées. Donc, ça, c'est important de noter, ça ressemble, ça ne va pas donner naissance à des fourmis, cela, mais ce n'est pas tout à fait identique. Et dans un environnement donné, on a, entre autres, dans l'exemple ici, un prédateur qui serait un caméléon, dans un environnement qui est plutôt vert pâle, et ça veut dire que le prédateur va exercer une pression simplement par le fait que lui a besoin de manger, et il y aura plus de facilité à repérer ses proies s'il se distingue dans l'environnement. Donc, ce phénomène-là, qui est dans ce cas-ci pour la prédation, mais ça fonctionne pour beaucoup, beaucoup de facteurs, on appelle ça la sélection naturelle. Dans un environnement plutôt vert, il n'est pas difficile de s'imaginer que c'est plutôt les individus qui se démarquent, donc un peu plus orange ou jaune, qui vont davantage se faire attraper et qui ne pourront pas engendrer, à leur tour, des descendants. Donc, dans cet environnement-là, les bestioles qui sont plutôt vertes vont être mieux adaptées, ils vont résulter probablement que ce ne sera que des bestioles vertes dans le fameux environnement vert. Mais sous l'effet de différents facteurs environnementaux, c'est possible que suite à une sécheresse, l'environnement change complètement et que là, la pression exercée sur les espèces ou les descendants, ça ne soit pas du tout les mêmes qui soient un peu plus menacées et dans un environnement qui est vraiment différent, ça ne sera pas les mêmes qui vont survivre. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec, dans le fond, des espèces qui sont très, très variées dans différents milieux. On fait un peu la même chose, nous, les êtres humains, mais d'une façon artificielle. Je vous donne l'exemple ici avec un extrait d'une vidéo qui est hyper parlante. Donc, lorsqu'on veut, par exemple, cultiver, faire de l'agriculture, on va planter, semer des graines d'un aliment X et on va récolter les aliments dans lesquels on va retrouver, encore une fois, des graines pour replanter ces fameux légumes-là, par exemple. Mais on va choisir intelligemment, forcément, les plants qui sont les plus gros, les plus juteux, les plus gouttus, plutôt que de prendre le petit plant maigrichon. Et on va se retrouver, au fil des générations, au fil des années de culture, avec des plants qui vont être selon nos préférences. C'est une forme de sélection artificielle. Et un bel exemple, c'est le fait de remarquer qu'ici, vous avez cinq légumes qui sont issus à la base d'un même ancêtre commun, la moutarde sauvage. Donc, le chou-fleur, le quail, le chou rouge, le chou de Bruxelles et le brocoli, essentiellement, ils ont le même ancêtre, mais ils sont issus d'une sélection artificielle que nous avons exercée sur ces légumes selon nos propres goûts. Et c'est ce qui se produit dans la nature. Vous avez souvent, si vous cherchez sur les internets, ou sur Google, vous allez obtenir, dans le fond, des espèces d'arbres d'évolution. On peut regarder, par exemple, celui du papillon ou de certaines espèces de papillons, et vous avez, à plusieurs moments, des espèces d'éclatements. Ça donne une espèce d'arbre avec plusieurs branches parce qu'il y a eu des pressions exercées puis certains individus qui avaient certains avantages dans un environnement ont eu plus de descendants ou ont eu la capacité de se reproduire et ça a donné différentes espèces. Mais au final, c'était tous, ils avaient tous les mêmes ancêtres. Par exemple, un papillon qui était commun à eux au centre de l'arbre éclaté. Et au final, tout ça pour dire que l'être vivant, les vivants dans leur entier, descendent tous de cette façon-là, d'un même individu. Ceux qui s'intéressent à ça peuvent aller voir sur Internet ou taper l'UK, donc Last Universal Common Ancestor, et vous allez retrouver des espèces d'arbres comme ça qui nous permettent de retrouver les ressemblances et nos ancêtres communs. Donc, dans vos notes de cours, tout ça, tout cette prémisse, c'est ce préamble-là pour vous rappeler le phénomène de l'évolution. Donc, le fait qu'une espèce va s'éclater à certains moments, je vous ai mis ici dans l'arbre, en fait, le cheminement qui va mener à une forme ou à une espèce donnée, ça s'appelle l'évolution. Et chacun des points critiques où est-ce qu'il y a un éclatement, une spéciation qu'on appelle, c'est parce qu'elle a subi une pression qu'on appelle la sélection naturelle ou ça pourrait être une sélection artificielle. On passe maintenant à d'autres éléments qu'on avait mentionnés parmi les sept caractéristiques du vivant. Donc, justement, dans le milieu X ou un autre milieu Y, on peut visualiser, dans le fond, qu'il y a des espèces qui sont vraiment adaptées et c'est le mot-clé, l'adaptation. Parfois, ça se remarque, c'est visuel. On appelle ça des adaptations physiques. Vous avez ici une fleur qui ressemble à un insecte, fort probablement pour attirer les pollinisateurs. Et un insecte qui ressemble à une fleur, fort probablement pour attirer ses proies. Si, par contre, l'adaptation se situe au niveau du comportement, vous avez quelques petits gifs animés ici, donc on appelle ça des adaptations comportementales. C'est plutôt de l'ordre où on observe ça dans la durée ou sous une séquence vidéo, donc l'amélioration des oiseaux. C'est un bel exemple d'adaptation comportementale. On avait vu dans le cadre de l'écologie qu'une espèce va habiter un endroit donné selon différents facteurs qui vont influencer le fait qu'ils puissent ou qu'ils ne puissent pas habiter dans un endroit. Et on avait noté, dans le fond, certains facteurs qui sont plutôt abiotiques qui ne concernent pas le vivant, donc peut-être de l'eau, la topographie, donc le relief des montagnes, est-ce qu'il est adapté pour l'espèce? Et tout ce qui concerne d'autres êtres vivants, donc ses proies comme ses prédateurs, à une espèce donnée, bien entendu, c'est des facteurs qui sont biotiques. Et tout ça, ça relève d'un habitat, donc ce sont des facteurs qui vont permettre à une espèce d'habiter finalement un endroit. Et je vous rappelle, dans vos notes de cours, vous avez cette même roulette de différents biomes qu'on appelle aussi dans le monde de l'écologie. Ce sont des habitats, on aurait peut-être, pour le loup, l'habitat de la forêt boréale. Et si on étudie plus large que l'habitat, donc ces espèces d'interrelations dans la chaîne trophique, la chaîne alimentaire, si on étudie le fait qu'il va chasser plus tôt la nuit, se reproduire dans une saison plutôt qu'une autre, à ce moment-là, on est plus dans l'aspect global et on va parler à ce moment-là de la niche écologique. Vous avez ça dans le haut dans vos notes de cours. La niche écologique, c'est quoi? C'est le fait que tout être vivant est en relation avec son écosystème et que ce soit une proie ou un prédateur, c'est nécessaire. Parfois, les brins d'herbes sont nécessaires pour nourrir même les herbivores. Ce sont tous des rôles différents et c'est ça lorsqu'on parle de niche écologique. Si je vous réfère maintenant à deux caractéristiques du vivant, se reproduire et grandir ou se croître, on va faire référence ici à une espèce. C'est un mot-clé, une espèce. Nous sommes les êtres humains tous issus de la même espèce. Tous les êtres humains appartiennent à la même espèce. Et là, si on étudie une espèce, qu'est-ce qu'ils ont en commun, les individus d'une espèce? Ils ont trois caractéristiques cette fois. Si je prends par exemple les zèbres, tous les zèbres se ressemblent, peuvent faire des bébés, on dit qu'ils sont féconds et leurs descendants, ça c'est important, la troisième caractéristique, sont également féconds. il y a certaines espèces qui peuvent enfanter ou se reproduire avec une autre espèce, mais leurs descendants vont être stériles, on avait vu ça, et à ce moment-là, ils n'appartiennent pas à la même espèce. Juste notez ces fameuses trois caractéristiques pour l'espèce dans vos notes de cours à la page 99. Une population disait, ça peut s'étendre sur différents territoires, on en retrouve à plusieurs endroits en Afrique, et lorsqu'on étudie plusieurs individus sur un territoire bien spécifique, on ne va pas parler d'une espèce, mais on va parler d'une population. Donc on va avoir l'espèce zèbre qui occupe plusieurs territoires, mais lorsqu'on parle par exemple des zèbres d'Afrique orientale, c'est une population en tant que telle. Donc c'est un autre terme qu'on avait abordé, et vous avez dans vos notes de cours juste ici, pour le fameux pingouin dans vos notes, une population, qu'est-ce que c'est? On se rappelle une espèce sur un territoire, à ce moment-là, c'est une population. Finalement, on avait vu que pour tous les êtres vivants, on était capable de classer. Les êtres humains, on est comme ça, on aime classer ensemble toutes les individus, toutes les espèces qui se ressemblent entre elles, et on leur donne souvent un nom. Et tout ce phénomène-là de classage, ou cette science-là, on avait appelé ça la taxonomie, le fait de vouloir regrouper ensemble tout ce qui se ressemble. Vous avez, par exemple, le renard ici, qui appartient au règne animal, de l'embranchement Cordata, et de la classe Mamalia, donc les mammifères. Et ce sont des exemples de taxonomie pour une espèce, ce sont des noms en latin, en général. Parmi cette taxonomie, il y avait les fameux cinq grands règnes. Si on pouvait s'en rappeler, c'est quand même très, très important, on a cinq règnes dans l'ordre d'apparition de votre droite à votre gauche. Vous avez les bactéries, les protistes, les végétaux, les champignons et les animaux. Et nous faisons partie, bien entendu, de la dernière de ces catégories. Prenez-en note à la page 99, c'est ce qui complète, dans le fond, la révision, le rappel de ce qu'on avait vu en secondaire 1. Vous avez les fameux cinq règnes à noter simplement. Je termine en vous recommandant un documentaire exceptionnel qui dure une trentaine de minutes. Tapez ça sur Google, je vais vous le mettre en description sous cette vidéo. C'est produit par Arte. Ça va vous remettre en contexte l'être humain parmi les autres vivants sur ce fameux vaisseau spatial, la planète Terre. C'est ce qui termine cette petite capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021